Il arrive parfois à ce que des avions doivent se libérer de carburant ou abandonner du carburant tout en étant dans les airs et je voulais expliquer un petit peu ce côté technique et savoir pourquoi est-ce qu'on fait ça et comment ça se passe. Bienvenue à bord. Une vidéo un petit peu plus sérieuse aujourd'hui, je voulais rebondir sur l'actualité au moment où je filme cette vidéo, nous sommes le 18 janvier et peut-être que vous avez vu mais le 14 janvier il y a un avion d'un Delta qui avait quitté Los Angeles et qui a dû abandonner du carburant juste après son décollage. Malheureusement, ils ne l'ont pas fait dans les règles de l'art et ça a fait un petit peu parler dans les journaux donc je voulais expliquer un petit peu la situation mais surtout quel est ce processus. Mon nom est Victor, je suis chef de cabine sur une compagnie aérienne. Si vous m'avez trouvé un petit peu par hasard, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Je vous invite également à vous abonner, vous avez un petit bouton rouge qui se trouve par ici. Toutes les semaines, on parle de compagnie aérienne, on parle d'opération aérienne, de vide à jambord et aussi d'histoire de passagers donc j'essaie de faire un petit peu une rotation et y en a un petit peu pour tous les coups. Aujourd'hui, c'est une vidéo plus sérieuse mais en quelques jours, vous allez en trouver une un peu plus humoristique où je vous raconterai des choses un petit peu intéressantes que m'ont dit certains passagers. Alors, pourquoi est-ce qu'on abandonne du fuel lorsqu'on est dans les airs ? Ce n'est pas quelque chose que les compagnies aiment faire, c'est comme jeter de l'argent dans le ciel puisque le carburant, ils l'ont payé et ils ne vont jamais pouvoir le récupérer. La raison derrière ça, c'est qu'il y a deux poids très importants pour l'avion. Il y a le poids au décollage et le poids à l'atterrissage. Et le poids à l'atterrissage doit être inférieur à celui du décollage. Lorsqu'un avion décolle, tout le poids est mis sur les trains d'atterrissage et les roues mais il n'y a pas d'impact. En fait, l'avion va rouler sur la piste et décoller. Lorsqu'il va atterrir, par contre, c'est un système un peu différent puisque lorsque l'avion va toucher le sol, tout le poids de l'appareil et tout l'impact, toute cette pression va être mis sur les trains d'atterrissage. Alors, ils ont été conçus pour ça, ils ne vont pas se briser mais il y a un poids qui a été conçu qui doit être normalement plus léger qu'au décollage parce que c'est déjà un poids très très important. Si l'avion atterrit avec le même poids qu'au décollage, les trains d'atterrissage ont été conçus pour amortir le choc et tourner le coup mais malheureusement, ça pourrait avoir certaines autres conséquences sur d'autres parties techniques de l'appareil et donc l'avion ne serait peut-être pas disponible pour pouvoir voler immédiatement après devrait peut-être passer par des vérifications de sécurité ou éventuellement des réparations. Si on atterrit avec un poids plus léger, l'avion va être capable d'être réutilisé immédiatement. Si l'avion n'atterrit pas à l'aéroport qui était prévu et malheureusement a dû faire demi-tour et retourner à l'aéroport de départ ou aller sur un aéroport qui est très très proche de celui de départ malheureusement, il n'a pas encore brûlé le carburant et donc le poids de ce carburant est dans les ailes puisque la plupart du carburant est stocké pendant le vol et donc va être trop lourd et ça pourra donc avoir des conséquences. Et donc la solution pour pallier à ça, c'est de se libérer du carburant lorsqu'on est dans le ciel avant d'atterrir. Il faut savoir que les pilotes vont faire leur commande de carburant vont décider combien de carburant ils ont besoin en fonction de plusieurs facteurs tout d'abord la route qui va être empruntée si vous avez le même avion qui est utilisé entre Paris et Londres et Paris et New York, bien sûr pour aller à Londres on a besoin de moins de carburant donc on ne va pas s'encombrer on ne veut pas avoir un poids d'avion qui est trop lourd lorsqu'on arrive à Londres. Lorsqu'on va à New York, bien sûr, on va traverser l'Atlantique et donc on a besoin d'un poids de carburant qui est très important mais à l'arrivée à New York, on devrait avoir à peu près le même poids qu'à Londres. L'autre facteur qui va décider la quantité de carburant c'est bien sûr le nombre de passagers le cargo qui va se trouver à bord et toutes ces choses-là. Donc si un avion a trop de carburant avant d'atterrir il va devoir s'en débarrasser la famille des Airbus 320 donc 319, 20, 21 et également la famille des Boeing 737 toutes les versions qui existent n'ont pas de valve pour ouvrir et se débarrasser du carburant dans les airs simplement parce que le poids maximum de décollage et d'atterrissage sont assez similaires on part seulement de quelques tonnes de différence donc si un avion doit atterrir dans ce cas-là, on va simplement avant d'atterrir lui demander de faire des tours dans le ciel il va tourner en rond il va se mettre un petit peu comme dans une spirale et puis lorsqu'il aura perdu assez de carburant et que son poids est plus léger il va être autorisé à atterrir. Les avions plus gros porteurs comme les 380 les 330 les 340 les Boeing 747 787 etc. sont équipés de valves qui vont pouvoir être ouvertes et se débarrasser du carburant lorsqu'on est dans le ciel. Ça va très très vite ce qu'on m'a expliqué j'ai posé quelques questions auprès de mon équipage technique auprès de mon pilote et il m'a dit que par exemple un Boeing 747 peut facilement libérer entre 1 et 2 tonnes de carburant par minute. En faisant des recherches j'ai vu qu'en 2009 un Airbus 340 donc qui a 4 moteurs s'était débarrassé de 53 tonnes de carburant en l'espace de simplement 11 minutes donc ça va quand même assez vite. Alors qu'est-ce qui se passe concrètement lorsqu'on va se débarrasser du carburant ? Ça va pas créer une pluie de kérosène qui va tomber sur les gens. En fait il y a des procédures qui sont mises en place un avion qui va pouvoir se débarrasser de carburant ne peut le faire que sur des zones spécifiques. Donc chaque aéroport a des zones désignées pour ce genre de choses. Ce sont en général des zones qui sont au-dessus d'un océan mais tous les aéroports ne sont pas proches d'un océan sinon ça va être des zones où il y a un très peu de population donc on va en général le faire sur les zones où il y a beaucoup moins de gens qui habitent pour éviter les impacts. Ce qui est très important c'est que le carburant aussi va être libéré à une altitude d'au moins 6000 pieds et donc lorsque les valves vont s'ouvrir et que l'avion est en altitude le carburant le kérosène étant très très volatile le carburant va se vaporiser et donc ne va pas retomber comme pluie va juste rester dans l'atmosphère. Bien sûr ça a des conséquences négatives sur l'environnement mais au moins ça ne va pas tomber comme une pluie et tomber directement sur les gens et avoir un impact sur l'océan qui se trouve en bas etc. Du moins pas directement. Alors pourquoi est-ce qu'on va être amené à retourner à l'aéroport de départ ? En général il y a deux raisons pour ça soit un problème technique donc pas de moteur ou vraiment des instruments qui ne répondent plus correctement et donc l'avion va devoir se retrouver à l'aéroport le plus proche ou ça peut être en général un problème médical. Ça a failli m'arriver ça ne m'est pas arrivé mais ça a failli m'arriver on venait décoller de Buenos Aires littéralement on venait décoller je pense qu'on était juste à peut-être 1000 pieds et il y a une passagère qui s'est mis à hurler parce que son mari s'est arrêté de respirer donc je ne vais pas très loin j'ai bondi sur le siège à côté j'ai amené un masque d'oxygène je lui ai collé sur la face on a eu la chance il a fini par respirer assez rapidement en parlant avec justement l'épouse de ce monsieur on a appris qu'il prenait des médicaments et en plus qu'il avait pris pas mal d'alcool à l'aéroport donc le mélange médicaments alcool et je ne sais pas quelles étaient exactement ses conditions médicales mais on fait en sorte que le vol risquait d'être compromis et qu'on aurait peut-être dû retourner à l'aéroport de départ on s'en allait sur un vol de 11 heures donc on avait les ailes pleines de carburant on a parlé avec les médecins en ligne on leur a donné le détail des médicaments que ce monsieur prenait exactement aussi ce qu'il avait bu et puis ils nous ont dit que normalement à par condition qu'il était allongé et qu'il restait sous oxygène pendant quelques heures on devrait pouvoir continuer sans problème mais on a contemplé éventuellement la situation de pouvoir retourner à Buenos Aires et donc dans ce cas là on aurait dû abandonner du fuel donc je vous ai imaginé un petit peu les répercussions non seulement sur l'environnement les répercussions financières puisqu'on a dépensé du fuel mais après on va devoir remettre du carburant dans l'avion lorsqu'on va repartir les incidences sur les autres passagers qui vont éventuellement manquer des correspondances l'avion qui n'est pas arrivé à son aéroport de destination et qui allait peut-être réutilisé dans les 3 heures qui suivent 2 ou 3 heures qui suivent pour aller ailleurs donc ça a un impact sur d'autres passagers donc ça gêne tout le monde ça gêne l'environnement ça gêne les passagers ça gêne les départements des finances c'est vraiment quelque chose qu'on va éviter on a eu de la chance on a pu continuer et cette personne est arrivée à destination sans problème il a fait une bonne nuit un sommeil à bord mais je crois qu'il a pris sa leçon et qu'il ne prendra plus d'alcool avec ses médicaments alors pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui peut-être que vous avez vu dans l'actualité le 14 janvier donc il y a quelques jours le vol Delta numéro 89 fait partie de Los Angeles et a eu un problème technique un problème de compresseur avec un des moteurs juste après les collages donc effectivement ils ont parlé avec le service de contrôle aérien et on leur a demandé est-ce que vous voulez abandonner le carburant et les pilotes ont dit non on n'a pas besoin bon ok c'est leur décision c'est leur appareil donc le contrôle aérien leur a donné un chemin pour pouvoir retourner rapidement à l'aéroport de départ de Los Angeles et quelques minutes avant d'atterrir lorsqu'ils étaient à moins de 6000 pieds ils ont décidé d'ouvrir les valves et c'est pas on se trompe de bouton parce que c'est un bouton qui est gardé ça veut dire qu'il y a un petit clapet en plastique devant donc on doit ouvrir le clapet manuellement et là on va engager le bouton pour ouvrir les valves et là où ça a posé problème c'est que c'est tombé sur des zones qui sont habitées des zones où il y a des gens qui habitent et aussi plusieurs écoles donc après il y a évidemment la presse s'en est mêlée etc je ne veux pas faire de commentaire sur pourquoi ça a été fait c'est sous enquête pour l'instant moi je n'ai pas les détails je ne suis pas un expert il y a sûrement au moment où vous regardez cette vidéo plus d'informations qui sont disponibles donc je vous invite à aller sur Google pour en savoir un petit peu plus je ne veux pas juger ce qu'ont fait ces pilotes ils ont sûrement dû le faire avec une bonne raison mais malheureusement ça a eu un impact directement la procédure normale n'a pas été suivie puisqu'on leur a proposé d'aller délester du carburant dans une zone qui était plus sécuritaire voilà une vidéo un petit peu plus technique aujourd'hui mais c'est important de savoir qu'on peut être amené à abandonner du carburant en route surtout ce qui est un déroutement j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut on se retrouve la semaine prochaine avec une vidéo un peu plus de rumoristique et avec un petit peu plus de joie et puis je vous souhaite une bonne semaine à bientôt salut salut